Les Nadars se distinguent aussi dans la question de l'innovation technique et les usages de la photographie. Et finalement, les trois Nadars seront eux-mêmes auteurs de différents brevets dans le domaine de la photographie. Adrien en en déposera un pour les émaux photographiques, Félix Nadar pour la photographie aérienne, et Paul Nadar aussi beaucoup dans le domaine de l'instantanéité, mais aussi dans la lumière artificielle et d'autres équipements photographiques, comme un agrandisseur ou un appareil de projection. Dès les débuts, les Nadars se rendent compte de l'importance de la photographie et de son potentiel de développement. Ils sont d'ailleurs très proches, Félix en premier, de Désiré Van Monkhoven, qui est lui-même un des premiers à vendre des plaques négatives aux gélatinos bromures d'argent qui sont prêtes à l'emploi et permettent le développement de la photographie instantanée en réduisant le temps de pose. Mais il est aussi investi dans la question de l'agrandissement, puisqu'il offrira en 1865 son agrandisseur à Félix Nadar qui pourra l'utiliser dans le cadre de ses activités dans les studios. Donc on va retrouver les Nadars dans différents champs d'innovation de la photographie, depuis ses applications, des inventions plus de l'ordre du matériel, de l'équipement, et surtout aussi dans ses développements. Par exemple, le studio Nadar s'illustre comme un des premiers studios professionnels à utiliser les plaques négatives aux gélatinos bromures d'argent qui, plus sensibles, vont écourter le temps de pose. Et ils se distinguent par leur position pionnière dans ce développement, cette utilisation commerciale. Dès les débuts de l'invention de la photographie, la question du temps de pose est critique et primordiale pour le développement de la photographie. Puisque pour que la photographie exprime vraiment le progrès, il faut qu'elle puisse rendre compte et enregistrer le mouvement. Et les Nadars vont contribuer au développement de cette photographie instantanée, tant par leurs usages, mais aussi par leurs brevets. Ce qui est intéressant, c'est que dès 1886, ils sont à l'origine du premier interview illustré par la photographie, dans le cadre du centeneur du scientifique Chevreul, qui fera sensation dans la presse de l'époque. Paul Nadar va aussi vouloir montrer l'intérêt de la photographie instantanée, va vouloir aussi démontrer son esthétique en utilisant ses propres appareils, mais aussi en faisant la promotion des films et des appareils Kodak. Et notamment dans le cadre de son voyage au Turkestan en 1891, puisqu'il va bénéficier de l'exposition. Une exposition est organisée à Tashkent, où il va participer avec l'Office général de photographie. Et dans le cadre de ce voyage de trois mois, il va parcourir le Caucase, le Turkestan, et va rapporter 1500 vues, d'après ses dires, instantanées, qui pour lui sont le moyen de montrer en voyage l'intérêt, le côté pratique de son appareil, mais aussi de rendre compte de la spontanéité et avec naturel des différentes rencontres, des différents sites qu'il va visiter lors de son voyage. Les Nadar vont s'intéresser à différentes applications de la photographie. Comme on l'a vu, ils sont intéressés par le progrès technique, et ils sont investis. On le voit bien notamment avec Félix Nadar, qui dès 1858 va déposer un brevet pour la photographie aérostatique. Et en 1863, il sera à l'origine de la fondation de la société pour du plus lourd que l'air, pour la conquête aérienne. Mais en fait, très rapidement, ils vont se rendre compte que la photographie, même s'ils sont spécialisés dans le portrait, a un champ d'application extrêmement vaste. On va le voir dans les applications scientifiques, notamment dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, avec Adrien Tournachon et ses photographies d'animaux. Et Paul Nadar va lui aussi poursuivre cette pratique, notamment avec le portrait composite. Cette approche a une esthétique particulière que l'on peut voir dans ces images, qui se caractérise par ses qualités descriptives, où on va plutôt privilégier une prise de vue frontale et centrée sur le sujet, avec un sens des détails sur l'ensemble de la surface de l'image, qui répond aux ambitions d'objectivité et d'authenticité qui sont liées à ces différents domaines d'application, notamment le domaine scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !